... Il est 20h30, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Israël devrait reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une déclaration faite par le président du Parlement israélien, Amir Ohana, qui est en visite au Maroc, a également plaidé pour le renforcement des relations entre le Maroc et Israël. Au lendemain de l'annonce à Bosnéra d'un compromis au sujet des lois qui régissent les élections présidentielles et parlementaires en Libye, les réactions se multiplient à travers le monde. La presse a également salué le rôle joué par le Maroc pour favoriser le dialogue interligne. La première version du projet avait fait l'objet d'une controverse. C'est une nouvelle mouture qui a été approuvée aujourd'hui lors de la réunion hebdomadaire de l'exécutif. Le gouvernement a approuvé le projet de loi relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement. C'est la première fois qu'un président de la Knesset est invité au Parlement d'un pays musulman. Le président du Parlement israélien, Amir Ohana, est en visite au Maroc. Une visite qui s'étend bien au-delà de la coopération parlementaire. Pour Amir Ohana, l'État d'Israël devrait aller de l'avant pour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les développements dans ce reportage de Mohamed Boubacar, le récit, et de Salim Abdelham. Cette visite historique revêt une saveur particulière pour Amir Ohana. C'est la première fois qu'un président de la Knesset est invité au Parlement d'un pays musulman. L'homme politique israélien dont la famille est d'origine marocaine a tout naturellement commencé son discours en déligeant. Pour Amir Ohana, l'État d'Israël devrait aller de l'avant pour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le responsable a également plaidé pour le renforcement des relations marocco-israéliennes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer les liens entre le Maroc et Israël. Notamment dans des domaines comme l'agriculture, le tourisme, la sécurité, la préservation des ressources hydriques et la désalinisation de l'eau de mer. Et bien d'autres choses encore. Le responsable israélien a salué le leadership de sa majesté le roi Mohamed VI en faveur du renforcement de la paix et de la médiation. Entre israéliens et palestiniens pour parvenir à une paix durable. Le rôle important joué par sa majesté le roi lui confère la position idéale pour pouvoir servir de médiateur en vue de la paix à laquelle nous aspirons tous. Le président du parlement israélien s'est également entretenu avec le ministre des affaires étrangères. Le renforcement et la consolidation des relations entre le royaume du Maroc et Israël ont été placées au cœur des échanges avec Nasser Boreta. Et en parlant de coopération, c'est l'exercice militaire le plus large sur le continent africain. African Lion concrétise la solidité de la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis. Les manœuvres dans le cadre de cet exercice se poursuivent. Ce test grandeur nature permet à travers la mobilisation de 6000 soldats d'améliorer les capacités défensives des armées qui y participent. L'exercice d'aujourd'hui à Agadir a permis d'évaluer la réactivité de l'unité de secours et de sauvetage des phares contre une attaque d'armes de destruction massive. Simuler des conditions réelles contre les armes de destruction massive, c'est l'ordre du jour pour cet exercice militaire. Des entraînements de haut niveau pour tester et évaluer la réactivité de l'unité de secours et de sauvetage des forces armées royales face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. L'exercice vise à désamorcer l'effet d'engin explosif innovant dans une atmosphère de danger radiologique et chimique. Il a été conçu pour simuler des conditions réelles et ainsi tester la réactivité et la prise de décision des équipes d'intervention. Notre tâche principale aujourd'hui est de découvrir les caractéristiques physiques et chimiques des matières dangereuses présentes dans la zone de l'incident, de surveiller les conditions météorologiques et d'analyser les résultats obtenus par le laboratoire mobile Gemini. Après une reconnaissance préliminaire à l'aide des robots et des équipements avancés pour localiser l'engin explosif improvisé, un technicien spécialisé intervient afin de neutraliser l'engin avant l'opération de décontamination et l'évacuation aérienne des intervenants et des victimes. Ces équipements et accessoires très avancés permettent d'effectuer la reconnaissance initiale afin de détecter les armes de destruction massive qui incluent des matériaux chimiques et des engins explosifs improvisés. Notre équipe a été spécifiquement intégrée pour sa capacité de conseil et d'assistance. Elle fournit son expertise à la cellule de planification ainsi qu'à la cellule scientifique et analytique. Cet exercice interarmé combiné African Lion est organisé chaque année par les forces armées royales et les forces armées américaines. Il se poursuivra jusqu'au 16 juin dans cette région du Maroc. Les efforts du Maroc et son approche pour favoriser le dialogue interlibien salué par les pays arabes, européens et les organisations internationales. Au lendemain de l'annonce à Bozniqa d'un compromis au sujet des lois qui régissent les élections présidentielles et parlementaires en Libye, les réactions se multiplient. Oussama Bkhali revient sur ces positions exprimées à travers des communiqués et des tweets. Un pas de plus vers la paix en Libye. C'est ce qu'ont réalisé les membres de la commission 6 plus 6 après deux semaines de débats et de discussions à Bozniqa qui ont abouti à deux lois organiques encadrant les élections parlementaires et présidentielles. Une avancée majeure qui ne saurait passer inaperçue tant elle est capitale pour la paix dans la région et sur le continent. L'organisation des Nations Unies à travers le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a exprimé ses remerciements au Maroc, qualifiant cette étape de décisive et notant que les deux instances libyennes ont accompli les missions attribuées par l'accord politique de Sreerat. De même, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a annoncé dans un communiqué qu'elle apprécie les efforts déployés par la commission et par le gouvernement marocain dans la préparation des lois électorales. Des efforts qui, selon le secrétaire général de la Ligue arabe, pourraient aider cette commission à dépasser les obstacles entravant la résolution de la crise libyenne, de sorte à garantir l'unité du pays et la paix dans la région. Le président de la commission de l'Union africaine a également salué cette avancée notable qu'est l'élaboration des lois électorales, félicitant au passage le rôle joué par le Royaume. Visant la stabilité, le progrès et la paix en Libye comme dans la région, les efforts du Maroc ont également été appréciés par certaines missions diplomatiques au Royaume. C'est le cas notamment de la Suisse et des Pays-Bas, qui ont salué l'engagement très positif du Maroc en faveur de la transition pacifique et politique en Libye. Étape importante et peut-être décisive pour une résolution de la crise libyenne. L'accord auquel sont parvenus les différents acteurs libyens a été salués par la presse nationale et internationale qui n'a pas manqué de mettre en avant le rôle joué par le Maroc depuis plusieurs années dans leurs colonnes. Nombreux sont les titres qui ont insisté sur l'importance de ces négociations en vue de l'organisation d'élections dans le pays. Tour d'horizon avec SLSS. Dans ces colonnes, Média 24 cite les propos de Jalal Chouedi, chef de la délégation de la Chambre des représentants, qui salue le rôle joué par le Maroc pour parvenir à un compromis sur les lois électorales. Le site d'information rappelle que la publication officielle des lois par cette même chambre est la dernière étape avant le lancement du processus. Pour sa part, Maroc diplomatique met en avant la réaction de la Ligue arabe, qui encourage les partis libyennes à surmonter les obstacles en travant la signature définitive de l'accord. Le média en ligne évoque une réunion qui s'inscrit dans le prolongement d'une série de rencontres abritées par le Royaume. TRT en français est quant à lui revenu sur le parrainage des Nations Unies pour les négociations qui se tiennent à Boznéka. La chaîne d'information turque souligne le fait qu'un accord sur les mécanismes d'exercice des fonctions souveraines a également été signé dans la même ville. Sur le continent, Africa News cite Nassar Boreta affirmant que les deux parties libyennes, qui remercient ensemble le Maroc pour son implication, ont fait preuve d'un esprit patriotique pour arriver à cet accord. Le média panafricain estime que les lois électorales permettent désormais à l'ensemble des acteurs de se présenter, sans n'en exclure aucun. De son côté, Da'Arabouikli indique que les accords définitifs seraient signés dans les prochains jours par Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants, et Khalid El Meshri, qui dirige le Conseil d'Etat. L'actualité de ce jeudi, marquée par ce projet de loi approuvé par le gouvernement, un texte relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement. La première version du projet avait fait l'objet d'une controverse. C'est une nouvelle mouture qui a été approuvée aujourd'hui. Les développements avec Adil UTT. C'est un projet de loi qui a eu du mal à convaincre. Pour être adopté, il a fallu recourir à une commission spéciale formée il y a juste un mois, dans le but d'approfondir les discussions autour du texte en question. Ce projet de loi prévoit une série de peines alternatives adoptées après avoir pris connaissance de plusieurs expériences comparées, tout en prenant en considération les spécificités de la société marocaine, afin qu'elles soient efficaces et applicables et puissent réaliser l'objectif escompté. Le projet de loi 43-22 distingue entre trois types de peines alternatives, à savoir l'exécution de travaux d'utilité publique, la surveillance électronique et la restriction de certains droits avec imposition de mesures de contrôle, de traitement ou de qualification, un tournant dans la politique pénale nationale. C'est un projet de loi qui intervient pour accompagner les développements que connaît le monde en matière de liberté et droit public, à travers la mise en place d'alternatives aux peines privatives de liberté de courte durée, mais aussi pour limiter leurs effets négatifs et favoriser la qualification des bénéficiaires de ces peines alternatives et leur insertion dans la société. S'il passe l'épreuve du Parlement, ce projet de loi permettra également d'alléger la pression sur la population carcérale. Soulignons toutefois que les peines alternatives ne s'appliquent pas à tout type de délit. Elles sont exclues quand il s'agit de crimes graves ou de cas de récidive. C'est le fruit d'une étroite coordination entre les éléments de la police judiciaire et de la Direction générale de la surveillance du territoire. Quatre individus qui étaient actifs à Bninsar, près de Nador, ont été arrêtés dans le cadre d'un coup de filet contre un réseau criminel. Ils seraient impliqués dans des vols, braquages et agressions à l'aide d'armes blanches. C'est un terrible drame qui s'est produit ce matin à Titmellil, près de Casablanca. Un bâtiment abritant une société de textiles s'est effondré. Le bilan provisoire fait état de deux décès et de cinq blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette tragédie. Plus de détails avec Jazia El-Hammar. Les pelleteuses étaient toujours à l'oeuvre ce matin pour essayer de déblayer les gravats sous lesquels des personnes étaient encore ensevelies. La nuit dernière, l'effondrement partiel de cette société de textiles d'une zone industrielle de Titmellil a coûté la vie à deux personnes. Un bilan qui aurait pu être plus lourd. Les conséquences auraient pu être plus graves si c'était arrivé en journée, puisqu'une quarantaine d'ouvriers travaillent ici quotidiennement. Alors que certaines familles étaient dans l'attente de voir leurs proches toujours vivants, d'autres étaient sous le choc et inconsolables. Quant aux autorités locales, les services sécuritaires et la protection civile, ils se sont très rapidement déplacés sur les lieux du drame dans le cadre des opérations de secours. Nous n'en savons pas plus, nous n'avons pas assisté à la catastrophe. J'ai juste appris sa mort au téléphone. On m'a annoncé l'écoulement du bâtiment. Il avait trois filles et un garçon. Mais je ne sais pas combien de personnes travaillent dans cette usine. On a perdu des amis et des voisins. Je suis triste d'apprendre leur mort. Cinq autres personnes ont été gravement blessées et transportées à l'hôpital de Mediouna pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet en vue d'élucider les causes de cette tragédie. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Ce projet pilote dans le domaine de l'agriculture l'introduction de nouvelles variétés de pommes de terre plus rentables et adaptées aux conditions climatiques instables. Les agriculteurs bénéficiaires du projet sont encadrés, on va le voir, par des experts internationaux. La version des faits de Soha Jamey, sortie il y a quelques jours, a été présentée au public du Salon international de l'édition et du livre, un conte contemporain qui déconstruit les clichés sur les femmes. C'est à découvrir dans le journal des arts, la chronique de Samia Harris. Mais avant cela, on va parler des épreuves, de l'examen régional normalisé qui approche à grands pas pour permettre aux élèves concernés de réviser et d'être prêts pour le jour J. L'initiative nationale pour le développement humain se mobilise, notamment au profit des candidats des zones rurales, une manière pour l'INDH de lutter contre le décrochage scolaire. Izzacharqi et Mohamed Chima ont assisté à l'un de ces cours dans la région de Marrakech. Permettre aux élèves des écoles du monde rural de consolider les connaissances acquises dans certaines matières, tel est l'objectif de ce programme de soutien scolaire qui cible les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, soit environ 11 700 bénéficiaires dans l'ensemble de la province de Rahamna. On a pu bénéficier plus de 11 700 élèves du 3e au 6e années primaires en deux matières essentielles, les mathématiques et la langue française, avec une couverture à 100% de l'ensemble des communes territoriales rurales au niveau de la province. Cet encadrement éducatif a une importance primordiale dans le dépassement des difficultés que peuvent rencontrer les élèves et des différences de niveau au sein de la classe et de l'établissement. Des cours qui visent à combler les différentes lacunes qui se sont installées lors de la pandémie et préparer les élèves pour l'examen normalisé du cycle primaire qui se tiendra le 20 juin. Nous proposons des cours de consolidation dans deux matières, le français et les mathématiques, afin d'aider les élèves à dépasser leurs difficultés, notamment après la période Covid. Cette initiative est d'ailleurs venue au bon moment pour porter assistance à ces apprenants. Nous étudions à nouveau les différents cours que nous avons vus en classe et le professeur nous aide à réviser pour les examens. Ces cours de soutien qui se poursuivront jusqu'au 18 juin prochain sont dispensés par plus de 450 professeurs et encadrants dans 292 établissements de la région. Direction la province de Meknes, où une expérience pilote est en cours de réalisation. Elle consiste en l'introduction de nouvelles variétés de pommes de terre sur les terrains agricoles, des variétés qui sont plus rentables et qui sont plus adaptées aux conditions climatiques instables. Les agriculteurs qui bénéficient de ce projet sont encadrés par des experts internationaux. Pour vous donner une idée en chiffre, la pomme de terre est le légume le plus consommé par les Marocains et la production annuelle s'élève à 2 millions de tonnes. Nous sommes dans la province de Meknes, Amhaya, une commune rurale réputée à travers le Maroc pour la qualité de ses pommes de terre. C'est ici même que de nouvelles variétés, qui promettent d'être plus résilientes et rentables, ont été cultivées cette année. Ces variétés étrangères ont été introduites au début de la saison et nous sommes en pleine récolte. Le rendement est très satisfaisant et il peut être meilleur dans d'autres régions. Nous proposons des plantes de pommes de terre de haute qualité et des conseils d'experts pour que cette filière s'adapte au mieux aux conditions climatiques actuelles. Cette expérience pilote est à l'initiative de la fondation NALSIA pour le développement, l'environnement et l'action sociale pour accompagner et encadrer les agriculteurs bénéficiaires. La fondation a mobilisé des experts agricoles internationaux, notamment des Pays-Bas. Cette variété a été développée pour la région du Maghreb et spécialement pour le Maroc. Aujourd'hui, le secteur agricole est contraint de s'adapter au réchauffement climatique, d'où la nécessité d'opter pour des variétés résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Cette expérience commence à porter ses fruits, la récolte est bonne, les légumes ont résisté aux maladies et sont de bonne qualité malgré le manque d'eau qui marque la saison agricole. Cultivée sur plus de 70 000 hectares, la pomme de terre est l'un des légumes les plus consommés par les Marocains. La production nationale annuelle s'élève à plus de 2 millions de tonnes. Et en parlant d'agriculture et de conditions météo instables, depuis quelques jours, dans plusieurs villes, nous vivons les 4 saisons en une seule journée. Le ciel ensoleillé peut très vite être remplacé par des nuages pluvieux et des températures plus douces que la normale. Face à ce climat exceptionnel, quelles habitudes adopter au quotidien pour éviter de tomber malade ? Sarah Jabri et Driss Cohen se sont intéressés à la question. Passé brusquement d'une température basse à une autre plus élevée, depuis quelques semaines, le temps change plusieurs fois durant la journée à travers le Royaume. Un climat pour le moins très instable, face auquel il faut être très vigilant pour limiter son impact sur notre santé. Nous accueillons de plus en plus de patients qui sont tombés malades à cause des changements de climat. Ce n'est pas encore l'été, il est donc déconseillé de s'habiller léger. Je suis venu consulter, je souffre en plus d'une maladie chronique et j'ignore quels sont les habitudes quotidiennes à adopter face à ce temps. Il pleut en matinée et il fait chaud durant l'après-midi. C'est pour cette raison qu'il est important de faire des contrôles. Pour les spécialistes, la règle d'or est de renforcer le système immunitaire à travers l'adoption d'un mode de vie sain qui apporte au corps et à l'esprit des bénéfices durables. Nous conseillons à nos patients d'opter pour une alimentation équilibrée et variée en privilégions des fruits et des légumes dotés d'une teneur en vitamine et en eau élevée, comme les agrumes. Les fruits secs sont également excellents pour le système immunitaire. La pratique d'une activité physique régulière est également recommandée. C'est l'heure à présent de s'intéresser à l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, le journal des arts, la chronique de Samia Harissi. Samia, bonsoir. Bonsoir Ehsan, bonsoir à tous les amis de la culture. Alors vous nous présentez ce soir pour commencer la version des faits, dernier livre de Suhaid Jamaïque, qu'elle a présenté au Salon international de l'édition et du livre. Alors Ehsan, un livre extrêmement drôle qui traite d'un thème très sérieux, la version des faits, par du postulat suivant. Et si les héroïnes de contes de fées n'étaient pas des princesses qui attendent le prince charmant ? Un livre donc qui aborde avec beaucoup de finesse le sujet de la condition des femmes. Alors tout commence par l'évasion d'une fée, du conte de Charles Azed, et qui commence à se poser des questions existentielles. Elle décide de faire grève, de ne plus exaucer les voeux des petites filles qu'elle invite à réaliser leurs voeux elles-mêmes en devenant libre et indépendante. La version des faits est sortie il y a quelques jours et il a été présenté mardi au Ciel, un livre qui déconstruit complètement les préjugés et les stéréotypes. Et on écoute Sohez Jami, qui est aussi cardiologue et auteur, nous faire le pitch de la version des faits, sorti aux éditions La Croisée des Chemins. L'histoire d'une fée qui fait un vœu et tout se mélange dans l'histoire des contes. Et les personnages principaux se retrouvent tous ensemble et ils essaient de se libérer des contes dans lesquels ils sont enfermés. Donc ça a créé des situations très très drôles et on a eu l'occasion d'en débattre avec le public qui était nombreux. Et je pense que c'est une histoire qu'il faudrait raconter à toutes les petites filles plutôt que de leur raconter les histoires où elles doivent attendre le prince charmant. Et vous avez également choisi, Samia, de nous parler, de nous présenter cette exposition de pop art qui réunit des artistes de divers horizons. Alors une exposition inédite, Yersen, qui est née d'une association entre la galerie Be Art et Nomade Urban Galerie. Elle regroupe une vingtaine d'artistes de pop art du Maroc et des quatre coins du monde à l'affiche des artistes mondialement connus comme Mr Brainwash, célèbres pour son tableau de la petite fille au ballon, ou encore des artistes engagés comme Curard et Piquiavo, dont les œuvres monumentales sont exposées sur les murs des capitales européennes. Une exposition donc à ne pas manquer pour les amateurs de cet art de plus en plus prisé et coté, qui a ses débuts aux États-Unis dans les années 70, inspiré de la culture de masse et de la société de consommation. Les artistes pionniers ont cherché à transformer des objets de la vie quotidienne en œuvres d'art à grand renfort de couleurs. C'est à découvrir jusqu'au 24 juin à la galerie Be Art dans la Ville Verte de Bouskoura. Et Nabil Bayhia, fondateur de la galerie et artiste de pop art, nous présente l'exposition This Is Pop Art. C'est un art qui est très esthétique mais également relativement engagé à travers un certain nombre de références sur la société de consommation, mais aussi un certain nombre d'images populaires qui peuvent être des films ou qui peuvent être des héros de la bande dessinée ou des films de Hollywood. Place à présent, Samia, vos propositions de sortie et votre agenda. On commence avec une très belle exposition, Ihsen, qui s'ouvre ce soir. Ça s'appelle « Mon Maroc, je croyais rêver ». L'exposition se poursuit jusqu'au 22 juillet à la galerie de l'Espace Artorium à Casablanca. Le cœur des trois cultures va résonner les 9 et 10 juin à Rabat et Casablanca. Le Festival international cinéma et Sahara, c'est du 16 au 19 juin à Assa. Chansons sans musique, un événement qui devrait enchanter les amateurs de chansons à texte. C'est du 19 au 22 juin à Tangier. Et enfin, les concerts de l'Orchestre symphonique royal, c'est les 21 et 22 juin à Casablanca et Rabat et Hassan. Merci, Samia. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Journal des Arts. Et nous, on termine avec les images de ce ferry autonome et électrique inauguré à Stockholm et qui devient ainsi, selon ses concepteurs, la première ville au monde à mettre en service ce type de navette. La société qui porte le projet revendique une première mondiale pour un ferry urbain autonome, un domaine où la Norvège est à l'avant-garde. Ce premier exemplaire a coûté environ 1,5 million d'euros. Il circulera dans un premier temps sur des petits trajets. Cette initiative arrive au moment où le secteur des navires électriques, comme des bateaux automatisés, est en plein essor. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est la première fois qu'un président de la Knesset est invité au Parlement d'un pays musulman. Le président du Parlement israélien, Amir Ohana, est en visite au Maroc. Une visite qui s'étend bien au-delà, on l'a vu, de la coopération parlementaire. Pour Amir Ohana, l'État d'Israël devrait aller de l'avant pour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son sable. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal Al-Massaïa vous sera présenté par Rahm Al-Hennaoui. Demain et tout ce week-end, c'est Wadi Adedda qui vous accompagnera. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501